Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous la faire car comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des pièces de théâtre que j'adore au niveau comédie, vaudeville, ubuesque, tous ces genres de théâtre qui sont drôles, voilà. Et la vidéo suivante sera une vidéo sur les pièces dramatiques et classiques que je vous conseille. Alors c'est la première fois que je vous fais une vidéo en rapport avec les pièces de théâtre et pourtant je vous ferai peut-être une vidéo un jour centrée sur mon expérience avec le théâtre au lycée puisque j'ai fait 3 ans de théâtre au lycée, ça a été ma spécialité au bac, j'avais 5 heures de théâtre par semaine, même en première j'en avais 8 parce que j'avais 2 options. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, quand je repense au lycée pour moi c'est une période géniale donc bon je ne vais pas vous en parler plus que ça mais du coup ma pratique théâtrale m'a permis de découvrir plein de pièces de théâtre, d'en jouer certaines dont je vais vous parler mais surtout d'être un petit peu plus consciente de tous les genres théâtraux qui existent et voilà, de voir des pièces de théâtre en vrai, j'en ai vu une quarantaine, d'en voir, voilà, de faire plein de choses en rapport avec le théâtre et un de mes genres préférés c'est vraiment le genre vaudeville, burlesque, drôle, comédie et tout ça. Donc je vous ai sélectionné quelques pièces que personnellement j'adore, que je vous conseille vivement. Vous en connaîtrez peut-être certaines, vous n'en connaîtrez peut-être pas d'autres mais pour moi c'est la base et voilà. Alors, on commence avec Samuel Beckett, c'est un auteur qu'on avait vite fait vu en cours, on ne l'avait pas étudié plus que ça mais je l'avais étudié moi-même dans mon coin au CDI en lisant plusieurs de ses pièces et celle qui me reste vraiment en tête c'est En attendant Godot, voilà qui est un classique, je ne sais pas si je ne l'ai pas vu jouer celle-ci mais je l'avais acheté comme vous pouvez le voir ici Alors clairement Samuel Beckett a inventé un nouveau théâtre qui est le théâtre de l'absurde, le nouveau théâtre, l'anti-théâtre en fait qui casse les codes théâtraux Avec le schéma précis, acte 1, acte 2, acte 3, là il y a également les actes mais c'est fait d'une façon complètement différente, il n'y a pas de péripéties, de dénouements et tout Puisqu'en fait on va suivre deux personnages qui s'appellent Vladimir et Estragon qui attendent un troisième homme qui s'appelle Godot Et Godot ne viendra jamais, donc ils vont parler de plein plein de choses, en fait c'est clairement une situation absurde, voilà c'est une lecture très très drôle Il se lit très vite, il y a quelques indications au niveau scénographique mais alors très 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 peu, en fait on peut jouer un peu cette pièce comme on veut, ça laisse un peu plus de liberté aux acteurs Par contre il y a pas mal de didascalies du style murmures, cris, chuchotes, silence et tout ça, donc voilà Samuel Beckett si vous voulez découvrir cet auteur je vous le conseille vivement En plus il a reçu le prix Nobel de la littérature en 1969 donc ce n'est pas rien du tout et lui pour le coup il est du 20ème siècle Voilà donc c'est un style théâtral qui n'est pas du tout conforme et si vous voulez lire quelque chose d'assez différent je ne peux que vous le conseiller Ensuite bien sûr j'ai mis Fedo, alors Fedo il est tout particulier pour moi car en fait en Terminal on avait joué cette pièce là Vous voyez le livre est bien abîmé, c'est un fil à la pâte, voilà qui est une de ces pièces phares qui avaient été jouées en adaptation de Jérôme Deschamps Qu'on avait vu jouer en vrai en 2013 à la Comédie Française à Paris, c'était un souvenir de malade, je m'en souviens encore comme si c'était hier C'était absolument dingue, on avait vu la pièce jouer sous vidéo quoi, on l'a vu en vrai et on l'a joué et c'était absolument fabuleux Alors Fedo il est du 19ème siècle dans les années 1800, c'est le chef clairement du vaudeville et du théâtre de boulevard et il a créé un peu le genre burlesque Et il a annoncé l'absurde de Ionesco dont je vous parlerai juste après, donc c'est vraiment le chef de file de pas mal de mouvements théâtraux drôles en fait Vaudeville avec plein de quiproquos, de situations loufoques et burlesques Par exemple dans cette pièce là on va suivre Lucette Gauthier qui est une chanteuse dans un petit cabaret à Paris qui se prend un peu pour une autre alors qu'elle n'a pas super réputation non plus Elle est amoureuse de Boisdenguin qui lui-même est fiancée à une fille qui s'appelle Viviane, elle n'est pas au courant, au moment où elle est au courant elle fait tout un drame Elle tombe dans les pommes, c'est très 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 exagéré, il y a plein de situations totalement absurdes Par exemple elle renvoie un homme qui lui avait écrit une chanson qui est bouzin, qui est interprétée par Christian Eck de manière absolument incroyable Voyez l'adaptation théâtrale c'est fou et en fait elle le fait revenir parce qu'elle est persuadée qu'il lui a offert un bijou alors qu'en fait non Il s'agit du général irigois ce qui donne des quiproquos, des situations totalement trop drôles, nous on est au courant, eux pas, c'est beaucoup trop drôle Et dans cette pièce là je jouais la soeur de Lucette qui s'appelle Marceline qui est un peu une vieille fille, elle n'a aucun prétendant et tout ça A l'époque je me sentais un petit peu proche d'elle et elle se fait prendre comme la femme de chambre alors qu'en fait pas du tout par les autres personnages Donc ça la saoule, tout le long elle est blasée, c'est trop trop drôle Et c'est juste une des pièces phares de Fido, moi je l'ai lu un homme incalculable deux fois Déjà pour la jouer et pour qu'on soit au plus proche de l'univers totalement déjanté Voilà un moment il y a l'amant qui se cache dans le placard pour ne pas être vu de Viviane Un moment il y a un qui se retrouve en caleçon dans l'escalier, tout le monde va le voir N'oublions pas que nous sommes fin 19ème siècle, 1870-1880 donc pour l'époque c'est quand même assez dingue et très osé Fido pour moi c'est un peu mon chouchou Par exemple dans cette pièce si on purge bébé que j'ai également vu jouer On suit monsieur, madame et Toto, leur fils qui doit être purgé, voilà qui refuse d'aller faire ses besoins Et pendant tout le long il se parle en attendant qu'il fasse ses besoins, c'est hyper atypique, très drôle Il y a réellement un absurde deux situations, c'est le genre de pièce qui se lit vite C'est vraiment très très drôle je crois qu'il y a même pas, alors il y a beaucoup de scènes mais il n'y a pas beaucoup d'actes Voilà, et le livre que j'avais acheté de Fido qui est un petit peu mon graal, que je n'ai pas ressorti depuis des années Et c'est bien dommage, c'est en fait le récap de ces pièces les plus connues Il y en a 12 incluant tailleur pour dame qui est la première pièce qui l'a fait connaître La puce à l'oreille, le dindon, l'hôtel du libre-échange Mais il te promène donc pas toute nue et tout ça, qui est en fait une pièce dans laquelle une femme refuse de bien s'habiller Alors qu'un homme va venir chez elle, donc son mari a honte et pendant toute la pièce elle se balada à moitié à poil Franchement Fido pour l'époque, quand même il veut un petit peu choquer la société bourgeoise Clairement il critique la société bourgeoise et c'est hyper intéressant parce que n'oublions pas que c'était il y a un siècle et quelques Voilà, donc dans ce livre là c'est absolument génial, on a toutes les pièces, il ne vaut pas si cher que ça Il vaut 27€ pour 12 pièces, voilà c'est un pavé mais je le trouve absolument génial Le théâtre de Fido c'est un théâtre que je préfère, voilà si vous n'êtes pas du tout coutumier du style vaudeville, burlesque, tout ça Je vous conseille vivement Georges Fido qui est vraiment le fondateur de ce genre de mouvement qui en a entraîné plusieurs par la suite Je vous parlais de Eugène Ionesco un petit peu avant, voilà, alors moi j'ai 3 de ses pièces La portatrice chauve, la leçon et les chaises Les chaises c'est un petit peu plus dramatique, on va suivre en fait un couple qui est persuadé de recevoir des invités alors qu'ils n'ont personne avec eux Elle je l'ai vue jouer en vrai, c'était absolument génial, 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 brillant Et à la fin ils se suicident tous les deux, ce sont deux vieux de 80 et quelques années qui se parlent tout le long Qui vivent sur une espèce d'île, on a l'impression que c'est l'Islande ou un truc du style Et ils s'appellent le vieux et la vieille, donc ça c'est assez déprimant Mais ça pour le coup c'est vraiment dans le style absurde En fait Ionesco se base sur une situation dramatique avec un jeu burlesque Parfois ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui donne un résultat absolument unique et très atypique Puisque parfois effectivement ça c'est dramatique, mais la façon dont il parle et ce qu'il dit c'est vraiment très drôle Donc je sais que l'adaptation que j'avais vue au théâtre, j'en garde un souvenir Alors c'était il y a genre 6-7 ans, donc ne m'en voulait pas trop Mais si je me souviens bien, ça reste quand même assez dramatique et triste, voilà c'est triste Par exemple, du coup dans la leçon, qu'on avait un peu joué avec ma cousine un été Voilà, j'avais une passion pour Ionesco, je devais être en première Et donc du coup je l'avais découvert grâce à mes profs Et on avait joué le début de cette pièce, où en fait c'est un vieil homme qui est professeur Qui reçoit une jeune bachelière de 18 ans pour lui donner des cours Tout au long, on va se dire, elle va faire des efforts, elle va y arriver, mais non Le prof devient de plus en plus agressif, elle, elle est de plus en plus perdue Et à la fin, il, non je vais pas vous dire la fin, mais c'est totalement, c'est un peu dramatique aussi Mais c'est très burlesque parce que les répliques fusent, c'est très très drôle Il y a des répliques vraiment totalement déplacées Genre la bonne qui vient de se mêler du truc, donc le prof qui la renvoie, hop sa place Voilà, c'est assez unique, franchement Lisez Ionesco, je vous le conseille vivement Et dans la cantatrice chauve, j'en garde un souvenir hyper hyper drôle Ça commence de cette façon là Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais Soirée anglaise Monsieur Smith anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglaises Fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais, près d'un feu anglais Il a des lunettes anglaises, une petite moustache grise anglaise A côté de lui, dans un autre fauteuil anglais Ah Madame Smith anglaise, raccomode des chaussettes anglaises Un long moment de silence anglais La pendule anglaise frappe 17 coups anglais Voilà, là clairement on a un comique de répétition C'est hyper hyper drôle, ils vont prendre un couple pour un autre Donc tout au long ils ne savent pas qui c'est C'est n'importe quoi, voilà, c'est hyper drôle A voir, à lire, à jouer Je pense que c'est vraiment une grosse partie de plaisir Et j'ai oublié de vous dire que pour les chaises C'est l'initiation d'un nouveau théâtre Qui est le théâtre fantastique Voilà, pas fantastique, dans le genre Waouh, c'est génial Mais dans le genre, c'est le genre fantastique Voilà La mon dernier auteur dont j'avais envie de vous parler Il s'appelle Alfred Jarry Avec notamment Huburoi Alors ça j'en ai entendu parler dès la seconde Avec mon prof de théâtre Que j'avais 3h par semaine Qui nous en parlait Pour le coup c'est un mouvement surréaliste et absurde Voilà, Jarry est l'initiateur de ce mouvement là A la fin du 19ème siècle, en fait, il mêle satire, absurde, provocation et parodie Donc dans cette courte pièce là, on va suivre Huburoi Qui en fait, enfin, père Hubu qui va tuer le roi Poussé par sa femme qui lui dit quoi faire On sent vraiment que le pauvre homme est un peu à la masse A la fin, sa femme lui pique toutes ses économies Voilà, tout son argent Et en fait, le but de... Où j'arrive, c'est de montrer les traits humains les plus grossiers Et c'est vraiment drôle parce que Ces personnages là, bah en fait, voilà C'est... Vous voyez la couverture En fait, on a du mal à les imaginer humains Tout au long Moi j'avais l'impression, clairement, de lire une espèce de cartoon Ou un dessin animé Avec des espèces de pâte à modeler Comme si c'était des espèces de gros bonhommes Un peu monsieur patate Alors ouais, ça a l'air n'importe quoi dit comme ça Mais les situations, en fait, sont tellement absurdes Et, bah, surréalistes Littéralement, c'est encore différent de Fedo et de Ionesco Qu'on a l'impression de lire un peu n'importe quoi Alors ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas n'importe quoi Mais c'est super particulier Voilà Et le dernier dramaturge qui est assez cher à mes yeux Il s'agit de Jean-Michel Ribes Connu pour, notamment, cette pièce-ci écrite en 2012 Museo Museva En fait, qui venait juste de sortir quand on l'a joué Ou en 2011, ou en 2010 2010, je crois, je ne sais plus Parce qu'on l'a joué en, bah, en seconde Pendant ma toute première année de théâtre Alors Jean-Michel Ribes, c'est un dramaturge Qui est toujours vivant C'est le directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris Ils font plein de choses au niveau création artistique Théâtrale, c'est un théâtre absolument super à ce niveau-là Je l'ai joué, du coup, en seconde On l'avait fait dans mon lycée On avait fait une pièce itinérante, en fait Où on faisait venir les spectateurs avec nous Dans plein d'endroits du lycée Dans la cour intérieure, dans la salle de théâtre Dans une salle de cour, dans les escaliers À l'extérieur Pour, en fait, montrer que le musée est un Est un décor qui va regrouper Bah, plein de mondes différents Dans plein de salles différentes Parce qu'en fait, ça se passe dans un musée Avec plein de spectateurs différents Qui ont des réflexions sur ce qu'ils sont en train de voir Sur le disco ball, sur les gandinsky Sur, bah, sur Paul Gauguin Qui n'arrivent pas à prononcer pour un groupe d'étrangers Je jouais même à la guide Qui essayait de leur faire prononcer Paul Gauguin Il n'y arrivait pas C'était hyper drôle à jouer Et l'auteur dit clairement Qu'il s'agit d'une pièce Songe Ou toboggan Glissade D'une salle à l'autre C'est exactement ça En fait, quand on lit Déjà, on va d'une salle à l'autre Parce que les scènes sont hyper, hyper courtes On suit des personnages Qui disent que 3, 4 lignes À peine Des fois, ils n'ont pas de nom Genre touriste 1, touriste 2, touriste 3 Parce qu'ils ne sont pas intéressants En fait, c'est plus la situation qui est intéressante Et c'est clairement une sorte de songe Parce que Encore une fois, on a l'impression De ne pas être dans le vrai monde Et que le musée, en fait C'est un endroit totalement coupé de la réalité Et on n'a pas l'impression d'être dans le réel Voilà C'est l'impression que j'ai eu quand j'ai lu le livre Même quand on la jouait Même si ça paraissait plus réel Parce qu'on la faisait Mais c'est vraiment une pièce géniale Je vous conseille Mille fois l'adaptation théâtrale Il y a eu un film Alors attendez, c'est quoi que j'ai moins aimé ? Le film est moins bien Bien moins bien que l'adaptation théâtrale Pourtant, il y a des hyper bons acteurs Mais j'ai moins aimé Et c'est hyper drôle Parce qu'on va suivre des personnages récurrents Notamment Monsieur Mosque La guide qui parle de la perspective On va suivre du coup Les touristes Qui n'arrivent toujours pas à dire Paul Gauguin Voilà Cette pièce là, il faut la lire Pour la comprendre Je ne peux pas vous donner toutes les clés Et il avait écrit aussi Théâtre sans animaux Je vous avoue que je ne sais plus exactement De quoi ça parle Mais il y a écrit que c'est Que le comique est aussi une métaphysique Qu'il y a des scénettes subtiles et burlesques Voilà, c'est vraiment ça Je me rappelle que j'ai un copain Qui jouait un des personnages à l'intérieur Et à chaque répétition, on rigolait Mais limite, on se pissait dessus Tellement qu'il jouait bien Et tellement que la scène était le rôle Voilà Ça reste du théâtre contemporain Ce n'est pas du tout un théâtre classique De toute façon, il n'y a aucun théâtre classique Dans cette vidéo là Puisque toutes ces pièces Rompent un petit peu Avec le théâtre classique Avec le schéma classique au théâtre À part peut-être Fédo Voilà Bon, écoutez, je crois que j'ai terminé cette vidéo Elle dure déjà 20 minutes 20 minutes au compteur juste ici J'espère qu'elle vous aura plu Que vous aurez envie de voir la vidéo Du coup sur les pièces classiques et dramatiques Que je vous recommande Je ne vais vous laisser aucun indice Voilà N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo Si elle vous a plu A vous abonner Parce que ça me fait toujours hyper plaisir De voir plus nombreux et plus nombreuses Par ici À me dire en commentaire Ce que vous pensez De ces dramaturges De ces hommes de théâtre là Moi qui ont bien bercé Mon adolescence Qui me font tout rire Maintenant Je relirai ces pièces de théâtre avec plaisir Là je vous avoue Qu'avant la vidéo Je n'ai pas eu le temps Donc j'ai regardé un peu Sur internet Puis j'ai puisé dans mes Dans ma mémoire Voilà Mais ce sont des auteurs Très très drôles Si vous Ils avaient peur de ne pas aimer le théâtre Parce qu'il y a des gens Qui sont rebutés par le théâtre Et qu'ils entendent le théâtre Ils pensent Molière Écrit en 1600 et quelques Non Le théâtre non Le théâtre n'est pas En soi Quelque chose de chiant Quelque chose qu'on doit subir Avec une narration classique Et du langage soutenu Auquel on ne comprend rien Je vous rassure Donc voilà Moi ça m'a fait hyper plaisir De vous présenter cette vidéo Et de parler de théâtre avec vous Parce que le théâtre Ça a été une grande partie de ma vie Ça m'a énormément aidée Ça m'a beaucoup fait de bien Et j'ai adoré ça Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A la semaine prochaine Bye